L'esquiette est vraiment le matériau idéal pour le travail dans des sites contraints, pour sa légèreté, et on a des grandes portées à franchir, et donc du levage, on ne peut pas pousser, en général on est contraint, on n'a pas d'espace autour de soi, et donc on lève les éléments en accru, et donc là le métal c'est la solution idéale, et particulièrement en fait des structures en poutre, donc le beau string en est une, plutôt que des structures au banné qui sont compliquées parce qu'elles nécessitent des coupures de voies très longues, etc. Donc là en une nuit on arrive à poser un tronçon, et donc vis-à-vis des comptantes de la SNCF c'est beaucoup plus intéressant, donc le métal bien sûr, mais aussi c'est pas seulement ça, c'est aussi symbolique, c'est-à-dire que le métal c'est un peu l'univers du rail qu'on exprime à travers le métal, et donc il y a une certaine logique à travailler le métal sur le faisceau ferroviaire. Au niveau du concours, on dimensionne les éléments, et les images qu'on propose au niveau des panneaux de concours, sont en général l'image exacte de ce qu'on aura dans la réalité, et donc c'est ce qu'on a fait effectivement à Bourges par exemple, ou dans d'autres gares comme Moulins ou ici à Blois, et donc on essaie de travailler de lignes très très précises au niveau du concours, et effectivement souvent les maîtres ouvrages sont étonnés, ils nous disent mais comment se fait-il, on a exactement ce que vous nous avez proposé au niveau des panneaux du concours, et effectivement c'est parce que c'est notre manière de travailler, on travaille tout de suite sur l'élément structurel et sa dimension, de façon à se rendre compte de ce que ça va donner dans l'espace et dans le futur. Et donc pour nous c'est pas un élément de surprise, mais apparemment pour certains d'autres ouvrages qui sont habitués à ce que les choses soient modifiées ou transformées ou ne soient pas conformes, là on n'a pas cet écueil parce qu'on est exactement dans la dimension.